En février, une mini-zade s'installe à Bénac pour dénoncer le projet du département d'une déviation routière. 3 km de bitume dans la vallée de la Dordogne qui enflamme les patios. On a décidé de ne pas lever le camp tant que l'on n'aurait pas la documentation qui nous permet de savoir si ce contournement est justifié. Ils ont une attitude de délinquant. Ils occupent sans autorisation un terrain privé. Ils arrêtent des voitures sur la voie publique au risque de faire arriver des accidents. Ils distribuent des tracts qui sont à la fois mensongers et diffamatoires. A Bergerac, un centre municipal de santé ouvre. Trois médecins accueillent les patients. Une bonne nouvelle dans un secteur qui manquait de généralistes. Particularité, ces médecins sont salariés par la mairie. Ça me dégage du temps. Là, on a des secrétaires qui font les encaissements. On a le matériel qui est mis à notre disposition par la mairie. Et nous, on arrive, on va faire uniquement notre travail de médecin. A Périgueux, le chantier de la clinique Francheville est stoppé. Le projet initial a été modifié. Les bâtiments de France s'y opposent. L'architecte va devoir revoir sa copie. Les producteurs de lait toujours en souffrance. Des cours trop bas. En février, ils vont contrôler les prix dans des grandes surfaces qui multiplient, elles, les promotions sur les produits laitiers. Vous mettez combien de coups de pied au cul à des agriculteurs en faisant vos promotions dans tout le magasin-là ? Pour voir que vous, vous ayez des produits français dans vos rayons, il faut que nous, on soit là. Respectez-nous. À Saint-Astier, le sol se dérobe. Le bitume de 20 cm d'épaisseur est déchiré comme un simple morceau de papier. de quoi inquiétaient les riverains. C'est vrai que là, c'est impressionnant. Je ne pense pas qu'il y ait là quand même de danger pour l'immédiat, mais on ne sait jamais. Parce que si le creux, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'on se pose des questions aussi. C'est vrai qu'on se pose des questions.